Une semaine après son arrivée, il m'invitant de même propos de pouvoir soutenir un chef coutumier qui a accédé au trône suite au décès de son père. Je lui ai répondu que, monsieur le commissaire, le chef traditionnel, le chef coutumier se mettait en place, prenait, accédait au trône en conformité avec la coutume locale. C'est-à-dire, c'est son ou c'est la famille régnante qui choisit. Et la famille régnante présente la personne choisie à toute la notabilité du groupement. Et la notabilité, si elle accepte, est la famille régnante et la notabilité présente le nouveau chef à la population. Et donc, le chef coutumier ne se nomme pas parce que je sais que vous avez un pasteur qui s'appelerait monsieur Osango, pasteur de l'église Orcasiel, qui est de CCI, le parti du commissaire spécial, et qui veut accéder au trône, qui veut être nommé, imposé comme chef coutumier. Et je lui ai dit que non, il faudrait respecter les règles, les normes et les repères qui régissent la République démocratique du Congo. Je n'ai jamais eu d'antécédents avec lui. Mais il faut dire que dans un passé récent, vous êtes journaliste, j'ai dénoncé le fait qu'un ministre du gouvernement central était en train de monter un dossier contre moi à complicité avec les services, soi-disant que j'avais une milice à l'Ubefou et que c'est moi qui entretenais tout ce qui s'est passé là-bas. Nous avions eu le temps de dénoncer cela publiquement. Et donc, personnellement avec lui, je n'ai pas d'antécédents. Est-ce que vous comptez de lui porter plainte pour amener tous les victoires en justice ? Nous sommes dans une institution. La première des choses est que nous avions saisi le président de notre institution en informant toutes les autorités compétentes. Et nous nous réservons le droit de porter plainte. Ok, merci.